Bonjour à tous, bonjour Isor, encore une semaine d'incertitude, les marchés financiers ne savent plus exactement où ils en sont au niveau de la crise de la dette, au niveau du ralentissement de la croissance de tous les côtés de l'Atlantique et du Pacifique d'ailleurs. Cette semaine, la communauté financière était pendue aux lèvres du président américain Barack Obama a présenté son plan d'aide à l'emploi, un plan gigantesque et pourtant il semble que cela n'a pas suffi. Oui, pourtant comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un plan gigantesque, même bien supérieur aux attentes, 447 milliards de dollars, c'est absolument très important. Mais d'abord, on n'est pas sûr que ce plan soit véritablement voté par la suite et puis d'autre part, chacun sait à quel point les finances des Etats-Unis ne sont pas dans une situation extraordinaire et ce n'est pas ce plan qui va améliorer les choses. Oui, donc aux Etats-Unis, un système politique compliqué, des finances compliquées aussi. Au niveau des valeurs, ça va être compliqué puisqu'on va parler des financières qui ont beaucoup dévissé. À titre d'exemple, la Société Générale a perdu 20% cette semaine, soit plus de 55% depuis le début de l'année et les autres banques ne sont pas tellement logées à meilleure ancienne. Alors pourquoi, Isor ? C'est vraiment un manque de confiance. Depuis longtemps, on s'inquiétait de l'exposition des différentes banques à la dette souveraine et donc on s'inquiétait de la solidité des établissements financiers. Et là, on a tout un ensemble, tout un faisceau d'éléments qui confirment ces craintes. D'une part, on voit que la BCE vraiment donne des liquidités aux banques. Et puis, Christine Lagarde a redit encore une nouvelle fois que les établissements bancaires européens devraient être recapitalisés. Donc voilà, cette semaine, nous n'avons vraiment pas été positifs et on est vraiment dans une crainte d'une situation qui puisse encore se détériorer. On verra ça, en tout cas, la semaine prochaine dans un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada